David, explique-nous en quoi tu es un fan, vraiment vendu des regates, parce que je pense que c'est ta première expérience cette année. Oui, c'est ma première expérience, mais en fait, l'action, la vitesse des bateaux, l'énergie qui se passe ici, c'est tellement génial, puis j'ai accroché dès la première journée. Oui, j'adore les regates, j'adore les bateaux et tout ça, mais je pense que c'est l'énergie qu'on a, l'énergie de la gang. On déconne, on s'amuse, on n'a pas de… tu sais, on fête, oui, on fête, un petit peu d'alcool, mais surtout, on s'amuse, on a du plaisir, c'est ça le plus important. C'est important pour toi d'avoir ton arc-en-ciel pour fêter ta première année des regates? Effectivement, c'était mon initiation, donc j'embarque à 100 000 dollars. C'est super, j'aime bien l'ambiance justement, le party, puis le bruit des bateaux, puis la compétition qui a été sous l'eau. Qu'est-ce qui fait que vous êtes des fans vendus comme ça? Qu'est-ce qui vous fait triper aux regates? C'est une chance du quotidien, je pense qu'il n'y a pas un sport qui peut nous offrir un CO2 d'adrénaline, de la dextérité, l'eau, les pilotes et tout. Moi, c'est vraiment, j'achète. C'est important pour toi de te déguiser en hot-doll comme ça? Moi, c'est pour le plaisir, pour avoir du fun, la party, puis c'est tout simplement ça. Qu'est-ce qui fait qu'on se déguise comme ça aux regates? Parce qu'on ne voit pas ça dans tous les festivals nécessairement. C'est d'être thématique, thématique et d'avoir une bonne gang autour de nous autres. C'est juste l'esprit d'être en gang, simplement d'avoir du plaisir. Comment on envisage la finale? Ah, la finale, on espère beaucoup que Théorey va gagner, mais je pense qu'il y a beaucoup de compétitions, ça va être palpitant.